Chant et pas de danse, c'est ainsi que certains travailleurs décident de célébrer le 1er mai. Pour eux, ce jour commémoratif de la célébration de la fête du travail doit être un moment festif. Tu as travaillé un an, tu as dit aujourd'hui, la fête est reposée, tu n'as pas de reposée. Donc on va manger, on va danser, on va faire, en tout cas on va faire tout pour s'éclater aujourd'hui. Pour la seule journée, en tout cas c'est réservé pour ça, qu'on ne peut pas diminuer, aller à la maison pour se coucher. C'est toute la journée d'Odi qui est la fête. Le 1er mai n'est pas seulement consacré aux fonctionnaires ou agents de l'État. Artisans, ouvriers, commerçants, tous sont concernés par cette fête. Kowotoumou est vendeuse du jus et d'eau en sachet. Tout comme d'autres commerçantes, elle dit ne pas être en marge de cette célébration. Les commerçantes, quand elles vendent, c'est un travail. Donc le travail, la fête aussi, ça nous concerne, c'est un travail. Vraiment, j'ai décidé de porter l'uniforme qu'on m'a offert pour pouvoir fêter avec les gens. Vraiment, je vais défiler aussi, c'est intéressant. Pour Kaelé, vendeuse de pain, la fête du travail ne concerne que les fonctionnaires. Moi, je suis venue vendre mon pain. La fête là, ça ne me concerne pas. La fête du travail laisse indifférent une certaine catégorie de travailleurs. Mais pour d'autres, c'est un moment privilégié de partage. Repas en groupe et ambiance meublent cette journée. Ceci pour permettre aux uns et aux autres d'oublier les moments de stress au travail. Sous-titrage ST' 501